Bonjour, aujourd'hui dans notre deuxième séance à distance, nous allons évoquer la constitution de l'échantillon, même la construction de l'échantillon, les méthodes d'échantillonnage probabilistes, les avantages et les inconvénients des méthodes probabilistes, les différentes techniques des méthodes probabilistes, ça sera notre dernier objectif. Alors, je commence par la construction de l'échantillon. Donc la situation idéale c'est quoi ? C'est pour la réalisation d'une étude, c'est de faire ce qu'on appelle ou de pouvoir effectuer un recensement, c'est-à-dire interroger l'ensemble des éléments qui constituent la population concernée, c'est-à-dire interroger chaque membre dans notre population mère. Mais cela n'est guère réalisable que sur des populations de taille réduite. Donc si j'arrive à faire cette idée de recensement, donc ça doit être forcément appliqué sur une population de taille réduite, comme cela peut-être parfois, comme exemple comme quoi ? Comme si par exemple je veux interroger un public de professionnels ou d'entreprises. Donc si la population ici elle est réduite, comme exemple de public professionnel ou d'entreprises, donc je peux faire cette idée de recensement et interroger tout le monde. Je donne un exemple. Un fabricant de papier qui souhaite étudier la satisfaction de sa clientèle vis-à-vis d'un type de papier de luxe. Alors ces clients, ils sont qui ? Ils sont des grossistes revendeurs aux imprimeries, qui vendent des imprimeries, et leur nombre ne dépasse pas la cinquantaine sur toute la France. Alors ici, il sera donc possible de faire une étude exhaustive, c'est-à-dire complète, en interrogeant tous les grossistes concernés. L'échantillon, c'est quoi l'échantillon ? Donc l'échantillon, c'est un sous-ensemble d'éléments, d'individus ou d'objets, comme on a dit, soit des personnes, soit des objets comme des entreprises, extraits d'une population de références qu'ils sont censés représenter. C'est-à-dire, les éléments, les individus ou les objets qui composent cet échantillon doivent forcément se composer, ou bien renfermer les critères représentatifs de la population de références. L'échantillonnage, ce n'est pas l'échantillon. L'échantillonnage, c'est quoi ? C'est le nom donné à l'opération permettant d'effectuer cette sélection, c'est-à-dire l'opération par laquelle nous allons tirer l'échantillon, on va l'appeler l'échantillonnage. Première méthode, c'est la méthode probabiliste. Pour cette séance, je pense que vous allez m'aider, parce que vous avez forcément entendu de quoi on parle, les méthodes d'échantillonnage dans votre matière de statistique, premier semestre. Alors, on se rappelle ensemble, c'est quoi la méthode probabiliste ? La méthode probabiliste, c'est une méthode qui s'appuie sur la théorie statistique. Son principe propose sur un tirage au sort des unités de sondage, soit des individus, soit des objets, comme on a expliqué, qui vont constituer l'échantillon. Le principe, c'est quoi ? C'est que tous les éléments qui composent la population ont tous une certaine chance de probabilité d'être tirés, c'est-à-dire d'être choisis. Tous les éléments de cette population, de cet échantillon, ont la même possibilité d'être choisis. Alors, passons maintenant à quels sont les avantages et les inconvénients de l'échantillonnage probabiliste. Alors, commençons par les avantages. L'échantillonnage probabiliste permet d'extrapoler les résultats observés sur l'échantillon, c'est-à-dire, passons des résultats que je vais obtenir de l'échantillon, je peux les extrapoler, c'est-à-dire dire que les résultats obtenus au niveau de cet échantillon, peuvent être appliqués sur la population mère, mais dans un cadre d'un intervalle de confiance et du marge d'erreur, on va voir ça plus tard. Parmi aussi, l'estimation des marges d'erreur autour des valeurs observées, ça c'est le deuxième avantage. Troisièmement, la méthode à utiliser, c'est-à-dire, c'est parmi les méthodes qu'on peut utiliser quand on ne sait rien sur la structure de la population. Si on ne sait rien, si on n'a pas vraiment d'informations sur la structure de la population, je peux avoir recours à cette méthode probabiliste. De même, cette méthode élimine les billets aux initiatives des enquêteurs, c'est-à-dire maintenant les enquêteurs, ils ne vont pas choisir ce qu'ils veulent, parce qu'ils n'auront pas une initiative dans le choix des unités de sondage à enquêter. On a dit unité de sondage, c'est-à-dire qui nous allons interroger. D'accord ? Cette méthode aussi, c'est une méthode économique lorsqu'on dispose d'un fichier préétabli et valide. C'est la liste exhaustive qu'on a prise ensemble dans la séance dernière. Passons aux inconvénients, on dit cette méthode suppose de disposer d'une base de sondage exhaustive et précise, c'est-à-dire je dois avoir une base de sondage où la liste exhaustive est précise. Il y a des coûts qui sont liés à l'élaboration de la liste de sondage, c'est-à-dire en cas où je n'ai pas cette liste, je vais réfléchir sur la création ou l'élaboration de cette liste, ça va engendrer des coûts. Il y a des coûts importants qui sont liés à la recherche d'éléments à enquêter ou bien des éléments à enquêter, parce que je vais préciser, vous allez voir à travers les différentes techniques d'échantillonnage probabiliste qu'on va déterminer des unités à interroger pour l'enquêteur. Alors, l'élément qu'on a sélectionné, on ne peut pas le remplacer. Donc, ça va impliquer de nombreux déplacements pour l'enquêteur, pour enquêter une seule personne. C'est-à-dire, si on va déterminer à travers une des techniques ou une des techniques des échantillonnages probabilistes une certaine unité de sondage à interroger, l'enquêteur, il doit faire de sorte d'interroger cette personne ou cette entreprise parce que c'était fixé dans la méthode. Donc, en cas où il ne trouve pas cette personne, il va revenir encore une fois. Donc, ça va générer de nombreux déplacements. La dernière chose à dire ici, c'est le tirage qui peut engendrer, le tirage au sort, c'est-à-dire qui peut engendrer une grande dispersion géographique qui rend la pratique à domicile de ce type de sondage ou bien d'un tel sondage très onéreuse. Donc, si on va voir que le tirage au sort m'a dit que je dois, par exemple, interroger des personnes au Caire, des personnes à la Haute-Égypte, donc c'est une grande dispersion géographique, ce qui fait que la pratique à domicile est très onéreuse pour aller à la personne à domicile, par exemple, pour l'interroger ou bien pour s'adresser à l'entreprise qui se trouve à la Haute-Égypte, c'est très loin, ça va engendrer des coups aussi. La première méthode probabiliste, c'est l'échantillonnage aléatoire simple, c'est le prototype, si vous voulez. Il faut disposer ici d'une base ou liste de sondage, je donne un exemple. On souhaite, par exemple, étudier l'usage que les particuliers font du fax à leur domicile, c'est-à-dire, je vais interroger les particuliers, c'est-à-dire des individus ordinaires et non pas des entreprises qui disposent d'un fax à leur domicile. Je veux savoir, l'étude, elle concerne leur usage. Donc, la population de référence est celle des foyers et non plus des entreprises qui possèdent un fax. La base de sondage, elle est constituée de quoi ? Elle peut être constituée à travers de tous les numéros de fax correspondant à un particulier abonné. Donc, je vais voir, à travers les numéros de fax, je vais constituer cette liste de sondage, ou cette base de sondage, d'accord ? Et en fonction de quoi ? Des particuliers qui sont abonnés à ce service de fax. Comment je construis un échantillon probabiliste ? Alors, la première étape, construire la base de sondage en établissant la liste des individus composant la population étudiée de la taille N. Donc, la population étudiée, je vais le donner comme symbole N majuscule, d'accord ? Donc, je vais commencer par construire la base de sondage. Comment ? À travers la liste des individus qui vont composer la population étudiée de la taille N. Je vais faire de sorte de numéroté sans omission ni répétition, c'est-à-dire sans oublier quelqu'un ni répéter quelqu'un, tous les éléments de la population de 1 à N, N majuscule. Troisièmement, je vais déterminer la taille de l'échantillon, c'est-à-dire le nombre de N d'éléments devant le composé. Donc, je vais donner à l'échantillon comme symbole N minuscule et pour la population étudiée, je vais plutôt donner N majuscule. La dernière étape, c'est de procéder à un tirage au sort de N éléments compris entre 1 et N en utilisant des techniques, soit il y a des techniques de statistiques, soit un tableau de nombre, que j'appelle un tableau de nombre au hasard, soit des logiciels qui me permettent de faire ce qu'on appelle une génération automatique de nombres aléatoires. Exemple, pour être plus clair, pour vous montrer comment ça se passe avec ces différentes étapes. Nous serions temps, par exemple, effectuer une étude pour un produit X qui s'adresse à qui ? Aux petites et moyennes entreprises des secteurs secondaires et tertiaires dans une région définie. Donc, les secteurs secondaires, c'est le secteur qui regroupe les entreprises de fabrication, qui transforme les matières premières en des produits finis. Le secteur primaire, c'est le secteur des matières premières. Le secteur tertiaire, c'est le secteur plutôt qui regroupe les entreprises qui fournissent plutôt des services. Des services financiers ou des services non financiers. Alors, comment je vais faire ? Tout d'abord, je vais commencer par établir la base de sondage. Comment ? En exploitant les différents fichiers d'entreprise. Je vais m'adresser vers l'INSEE. Je vais lui demander de me présenter les différents fichiers. On va identifier l'ensemble des entreprises qui se composent de 10 à 500 salariés et on constitue la base de sondage. Supposons que la région concernée, elle comprend 3400 de ces entreprises parce qu'on a dit qu'on va interroger ces PME dans une certaine région. Donc, supposons que cette région, elle comprend 3400 de ces entreprises qui sont classées tous secteurs et tailles confondues. Comment je vais les classer ? Je vais les classer par ordre, par exemple, alphabétique. Puis, je vais numéroter de 1 à 3400 et par suite, cette liste, elle va constituer la base de sondage. Donc, j'ai trouvé que j'ai 3400 entreprises qui travaillent dans le secteur secondaire et tertiaire dans cette zone. Et donc, je vais les classer tous secteurs et toutes tailles confondues. Mais je vais les classer comment ? Par ordre alphabétique. Ce qui m'intéresse, c'est de les classer par ordre alphabétique. Et puis, je vais les numéroter de 1 à 3400. Cette liste, elle constitue la base de sondage. Eh bien, après, je vais constituer l'échantillon. Comment ? Je vais dire que la taille de l'échantillon, supposons que la taille que j'ai calculée, je suis arrivée à un échantillon de 170 entreprises. Je vais procéder au tirage de manière aléatoire de 170 nombres, compris entre 1 et 3400. Et à chacun de 170 nombres tirés, correspond une entreprise précise. Donc, j'ai un échantillon de 170 entreprises. Je vais les choisir entre 1 et 3400 à travers les méthodes que j'ai expliquées, soit à travers un logiciel, soit la table de grand nombre. Et voilà, pour chaque 170 nombres tirés, il y aura une entreprise de l'autre côté qui correspond à ce nombre. Seules ces 170 entreprises sélectionnées qui seront les seules enquêtées. c'est-à-dire que je vais uniquement interroger les 170 entreprises que j'ai tirées de ces 3400 entreprises. Deuxième type, on a le sondage par grappe. Alors, ce type, il permet de quoi ? De limiter plutôt la dispersion géographique des points d'enquête. Il réduit ainsi les coûts liés au temps de recherche et de déplacement. Le tirage, il s'effectue non sur des individus isolés, mais plutôt sur des ensembles d'individus que je vais appeler grappe. Je commence par découper la population mère en grappe selon un critère déterminé à l'avance. Disons par exemple qu'un immeuble dans un quartier, elle représente une grappe de logement. Un foyer, il représente une grappe d'individus. Je vais faire une sorte de tirage aléatoire de l'échantillon de grappe. Un tirage aléatoire simple, comme on a appris ensemble, même technique, tirage aléatoire simple d'un échantillon de grappe. Et je termine par un ressourcement complet de toutes les unités dans chacune des grappes retenues. Alors, pour être plus clair, je vais présenter un exemple. Comme on ne dispose généralement pas facilement de la liste de tous les élèves de la région, par exemple, du Nouveau-Caire, on se procurera la liste de tous les établissements scolaires de la région. D'accord? Et les établissements scolaires sont les grappes, de tous les établissements Et les établissements je reprends l'exemple. Comme on ne dispose généralement pas facilement de la liste de tous les élèves de la région, prenons comme exemple le Nouveau-Caire, on se procurera la liste de tous les établissements scolaires de la région. Donc, je vais essayer de voir, voilà, une liste qui regroupe les établissements scolaires de la région. Les établissements scolaires sont ici ou représentent ici les grappes et constituent en même temps les unités de sondage, c'est-à-dire ce que je vais interroger. Mais qui exactement je vais interroger, ce sont eux qu'on va tirer au sort, c'est-à-dire les établissements Je n'ai pas la liste, je ne sais pas, élève par élève dans la région du Nouveau-Caire, alors plutôt je vais avoir une liste des établissements scolaires de la région Ces établissements scolaires représentent maintenant les grappes qui constituent les unités de sondage et ce sont eux qu'on va tirer au sort, c'est-à-dire je vais tirer au sort non pas les élèves mais plutôt les établissements scolaires. Et ensuite, on étudie tous les élèves des établissements tirés au sort. On a après ça le sondage à plusieurs degrés Cette méthode elle reprend le principe du sondage par grappe mais en mettant en œuvre plusieurs niveaux ou plusieurs degrés dans la sélection des éléments à enquêter. Un exemple à l'institut de sondage elle doit étudier l'audience réelle en province des journaux gratuits comme elle recite par exemple diffusant les petites annonces Comment elle va faire ? À partir d'une liste connue des villes qui diffusent ces journaux gratuits l'échantillon aléatoire sera construit à travers ou à partir d'un premier tirage D'abord je vais tirer 15 villes ça c'est le premier degré de tirage puis un second pour sélectionner 3 quartiers par ville Donc 15 villes au début puis un second je vais sélectionner 3 quartiers par ville puis 10 foyers par quartier Les foyers sont considérés comme des grappes de lecteurs Alors comment je vais constituer l'échantillon aléatoire final ? ça sera 15 villes fois 3 quartiers fois 10 foyers ce qui va me donner 450 foyers à interroger Mais qu'est-ce qu'on peut faire ou quelles sont les techniques qu'on peut utiliser en cas où la population elle est hétérogène Je vais utiliser comme technique le sondage stratifié Si la base de sondage elle est divisée en groupes homogènes groupes homogènes c'est-à-dire des strates selon un critère lié à la variable à estimer L'idée des strates elle fait rappel à la segmentation si vous voulez Donc je vais la base de sondage elle sera divisée en des groupes homogènes les strates comment je vais faire ces groupes homogènes selon des critères liés à la variable que je cherche à étudier disons par exemple tranche d'âge sexe habitat urbain urbain ou rural puis bien urbain rural puis je vais faire un tirage au sort qui est réalisé dans chaque strate Le sondage stratifié qu'est-ce qu'il me permet ? Il permet d'être certain d'avoir des individus dans chaque strate Il permet aussi de surreprésenter les strates ayant de faibles effectifs dans ce cas la fraction de sondage elle va varier entre les différentes strates Exemple Si 99% des lycéens habitent dans une zone urbaine et 1% des lycéens dans une zone rurale si je vais tirer au sort sans faire cette idée de stratification ou sans stratifier la zone je vais tomber dans un risque de uniquement interroger qui ? Les lycéens qui appartiennent à la zone ou bien aux zones urbaines et de négliger les lycéens qui appartiennent à la zone rurale parce qu'ils présentaient uniquement 1% Alors on peut aussi dans la même idée de sondage stratifié on peut choisir pour l'échantillon de respecter les proportions observées dans la population ce que je vais appeler l'allocation proportionnelle par exemple si dans une région qui comporte 200 lycées il y a 60% de lycéens qui vivent dans une zone urbaine et 40% dans une zone rurale donc ici je vais respecter les proportions que j'ai observées dans la population en créant mes strates et si on décide de tirer au sort alors 100 lycées qu'est-ce que je vais faire je vais faire de sorte de tirer au sort 60 lycées ou 60 pardon 60 lycéens dans la zone urbaine et 40 lycéens dans les zones rurales alors c'est tout pour cette séance et j'espère que vous avez bien compris les notions qu'on a évoquées et merci à la prochaine